WordPress.com, première mise en forme de mon document. J'ai à présent du texte dans un article et je souhaiterais le mettre un petit peu en forme. Pour faire cela, si jamais je suis connecté à mon interface administrateur, mais que je ne suis pas dans mon article, je dois me positionner dans le menu articles, cliquer sur l'article dont on veut réaliser la mise en forme, et lorsque l'on arrive sur cet article, nous allons pouvoir réaliser la mise en forme en sélectionnant l'objet qui doit l'être. Prenons un exemple. « Ingrédients pour 4 personnes » va lister la liste de tous les ingrédients. J'aimerais donc pour cela qu'ils ressortent. Je vais donc le sélectionner. Et en sélectionnant cet objet, j'ai une petite barre d'outils qui apparaît juste au-dessus avec des outils standards, les outils les plus classiques. Par exemple, « Ingrédients pour 4 personnes », j'aimerais le mettre en gras. Donc, on va simplement cliquer sur le « B ». On voit qu'il apparaît de manière un petit peu plus foncée que les autres. De la même manière, j'aimerais qu'il soit en italique. Je vais donc à nouveau le sélectionner. Et je vais cliquer sur le « i ». Donc, vous voyez qu'on a une interface un petit peu « whizzy wig », c'est-à-dire « what you see is what you get ». C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où vous faites de la mise en forme, eh bien, on voit le résultat. Je vais quand même enregistrer pour vérifier que cela fonctionne bien. Donc, j'enregistre, puis je bascule sur mon autre navigateur en visiteur. Et lorsque je suis en visiteur, lorsque j'actualise, alors avant d'actualiser, on voit un ingrédient, il est exactement écrit comme 400 grammes. J'actualise, et vous voyez que l'ingrédient, là, il est un blanc un petit peu plus épais, et l'écriture s'est mise en italique. Voilà, donc nous avons quelques outils de mise en forme. On va retravailler cela, parce qu'on va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même. Je vais revenir sur mon navigateur où je peux faire des modifications. Et cette même liste d'ingrédients, j'aimerais que ce ne constitue pas des paragraphes, mais que cela soit une liste à puces. Donc, je vais sélectionner tous les paragraphes de parmesan jusqu'à 400 grammes, de 400 grammes jusqu'à parmesan, et indiquer qu'il ne s'agit pas d'un paragraphe. Ce petit symbole, là, signifie que c'est un paragraphe. Bref, je vais cliquer dessus, et à la place, je vais indiquer qu'il s'agit d'une liste. Et on a un petit aperçu qui me montre à quoi ressemblera mon document une fois que j'aurai cliqué dessus. Et je me retrouve maintenant avec un gros bloc et des petites puces qui m'indiquent la liste des ingrédients. Donc, je clique un petit peu plus bas pour qu'on voit bien l'effet. On a ingrédients et une liste à puces. C'est quand même beaucoup plus intéressant. On est à jour. Et puis, on va aller regarder un petit peu ce que cela donne sur l'autre navigateur. On n'oublie pas de réactualiser la page. Et ma liste à puces aurait dû apparaître. Donc, si elle n'est pas apparue, c'est que mon enregistrement ne s'est pas fait correctement. ou alors que le cache de navigateur m'a empêché de voir le résultat, ce qui arrive assez fréquemment. Donc, si je suis sûr d'avoir fait la modification, il ne faut peut-être pas hésiter à réinitialiser le cache ou à copier et plutôt aller essayer d'ouvrir une fenêtre privée pour voir exactement ce qui se passe. Donc, des caches, il y en a à plusieurs niveaux. Il y en a dans le navigateur et il y en a sur le serveur. Ce qui fait que quelquefois, vous faites des modifications, vous changez de navigateur et on ne voit pas effectivement la modification se réaliser. mais elle est bien faite, elle est bien présente. Donc, d'ici quelques minutes, le cache va se vider, le cache serveur va se vider et il va recharger à nouveau la page. Donc, c'est assez énervant sur les outils comme ça qui travaillent sur les navigateurs web puisque vous avez des caches qui permettent d'accélérer le fonctionnement de votre site web mais qui vous bloquent dans la visualisation des résultats. Alors, quand on sera un petit peu plus avancé, on aura des moyens de vider le cache mais je ne veux pas trop en dire pour l'instant et nous allons avancer pas à peu. On va enfin faire une dernière petite mise à jour, le mot 22 points. Alors, en français, on met un petit espace là normalement entre 20 et 2 points et j'aimerais qu'il soit en gras, qu'il ressorte un petit peu plus en gras et en italique comme nous l'avons fait pour ingrédients. Donc, je sélectionne 22 points et j'appuie à nouveau sur B et à nouveau sur le I. Je mets à nouveau à jour et mon texte devrait à présent se mettre en gras et en italique. Une fois que le document est bien enregistré, nous pouvons sans problème aller consulter le résultat. On va donc actualiser la page et d'ailleurs, au passage, celle-ci s'est bien rechargée et donc nous avons des listes à puces et quand je descends, vous voyez qu'on a bien notre 22 points en gras. Voilà, j'espère que cette petite mise à jour vous aura plu. On va quand même continuer encore un petit peu. On va cette fois-ci présenter la méthodologie sous forme d'une liste numérotée. Donc, je vais lire rapidement ma recette. Commencez par faire griller les filets de thon. Je les ai faits sur un gris sans matière grasse. L'intérieur doit rester très légèrement rouge-rosé. Ça, ça va être mon premier paragraphe. Ici, je vais à la ligne pour retirer du feu et couper en petits cubes. Et à chaque fois qu'il y aura un verbe à l'infinitif, on va essayer d'aller à la ligne. On va faire laisser refroidir. Je suis sur mon aperçu. Il faut bien retourner en back-office. Si vous n'êtes pas sur le back-office, vous ne pouvez pas. Le convénient du WYSIWYG, c'est qu'on ne sait plus quelquefois quand est-ce qu'on est en back-office ou quand est-ce qu'on est en front-office. Alors, je reviens. Laissez refroidir, retirer du feu. On va le mettre à la ligne. On va donc changer de paragraphe. Laissez refroidir, pareil. Alors là, on est dans la même phrase, donc je vais laisser ça dans le même paragraphe. Laissez mariner. Cuire. Bien écouter. Mélanger. Ajouter. Voilà. J'ai plus. Bon appétit. Je vais le mettre aussi à la ligne. Voilà. Donc, j'ai réorganisé un petit peu ma méthodologie. Et cette fois-ci, de commencer jusqu'à... Jusqu'à sirupeux. Jusqu'après, c'est plus la méthodologie. J'aimerais qu'il y ait une liste numérotée. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des points, j'aimerais qu'il y ait des 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je repars au début. Je commence à commencer. Je descends jusqu'à sirupeux. Je vais transformer mes paragraphes en une liste numérotée. Donc, pour l'instant, j'ai des listes à puces. Mais il y a une barre d'outils qui est personnalisée. Et donc, cette fois-ci, à la place des points, je vais mettre... Je vais faire un clic sur le 1, 2. Qui va faire une liste numérotée. Donc, avec des petits numéros. On met à jour. Et puis, je vais aller directement voir mon article. Ici. On actualise la page. Et alors, il semblerait qu'on ait encore le même souci de rafraîchissement. Donc, très rapidement, on va avoir le bon résultat. Voilà. Donc là, je rafraîchis sur un autre navigateur. Enfin, une autre fenêtre de navigateur. Mais on a le même souci. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la mise à jour. Comme je suis sûr de l'avoir enregistrée, il faut juste attendre un petit peu de temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et surtout, à vous abonner à la chaîne pour visualiser les mises à jour de cette chaîne YouTube. Je vais essayer peut-être de mettre en pause... Ah ben, de mettre en pause ma vidéo et de recharger la page. D'ici quelques minutes, cela devrait fonctionner pour qu'on ait un résultat. Voilà. Après avoir attendu quelques secondes, j'ai réactualisé la page. Et donc, nous avons bien maintenant cette numérotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà donc comment mettre en gras, mettre en italique, faire des listes à puces et faire des listes numérotées. Merci. Merci. Merci.